Les choix de France Info à présent avec Jean Lémarie. La Tunisie, l'Egypte, la Libye, l'histoire continue à s'écrire dans ces pays qui ont renversé leurs dirigeants. De nouvelles figures politiques apparaissent ou réapparaissent et la question de l'islam se pose elle aussi. Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Invité des choix de France Info ce matin, professeur d'études islamiques à l'université d'Oxford. Vous présidez également l'European Muslim Network qui réunit des intellectuels musulmans en Europe. Et vous venez de publier cette semaine l'islam et le réveil arabe aux presses du Châtelet. Est-ce que l'islam a joué un rôle dans ces mouvements dans les pays que je viens de citer ? Non, pas au départ directement. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on a parlé des mouvements de l'islam politique, de l'islamisme, ils n'étaient absolument pas impliqués dans le départ de ces mouvements-là. C'est plutôt des jeunes, des blogueurs qui ont réussi à mobiliser la population. Donc tout ça en amont s'est fait sans aucune référence autre que l'opposition aux dictateurs, à la corruption. Et puis surtout pas de discours contre les Etats-Unis ou contre l'Europe. C'était contre Moubara, contre Ben Ali, contre le dictateur. Et puis par la suite, ce sont des sociétés majoritairement musulmanes, se sont greffées des considérations. Quel est le projet ? Maintenant qu'on ne s'est libérés du dictateur, qu'est-ce qu'il faut pour que la société majoritairement musulmane, mais avec des coptes, mais avec des athées, mais avec des agnostiques, réussisse à être fidèle à sa tradition, mais en phase avec l'époque moderne, c'est exactement les questions du jour. Qu'est-ce que c'est être fidèle à sa tradition ? Alors justement, c'est là où je dis dans le texte, il faut absolument que dans les sociétés majoritairement musulmanes, on sorte de cette polarisation simpliste qui oppose les laïcs aux islamistes, pour qu'on revienne aux vraies questions. Ce sont des sociétés majoritairement musulmanes qui ont une histoire, mais cette histoire, elle doit être fondée sur des principes qui sont pour moi inaliénables. L'état de droit, la citoyenneté égalitaire, l'égalité des droits des hommes et des femmes, ce que je défends, et qui doivent de ce point de vue-là poser la question aussi de l'éthique musulmane, c'est-à-dire comment est-ce que l'on fait pour garder une référence qui soit certes religieuse, mais qui ne soit pas une imposition du religieux sur les choix des peuples. Mais une référence religieuse tout de même ? Mais elle est là, vous ne pouvez pas... Olivier Roy avait raison de dire, au moment où j'étais contre lui... Chercheur spécialiste de l'islam. Exactement, il disait on en a fini avec l'islam politique, je n'étais pas contre lui, la preuve c'est que nous n'en avons pas fini, mais il disait nous n'en avons pas fini avec l'islam. Il faut qu'on entende en Occident que quand le peuple tunisien va voter pour Ennarda, c'est-à-dire contre Ben Ali, le système dictatorial de plusieurs décennies, mais avec un nouveau parti, ils sont en train de chercher une alternative. Est-ce que ça veut dire que tout est dit, qu'on a un parti islamiste qui va être fermé ? Prenez l'exemple de la Turquie, il y a quelques années on disait la Turquie est islamiste, ça ne va pas marcher. Avec l'AKP de M. Haugard. Exactement, vous avez des évolutions, des évolutions qui doivent aller vers la démocratie. Donc aujourd'hui, la thèse fondamentale qui est pour moi celle de l'optimisme, c'est que rien ne s'oppose dans une société majoritairement musulmane à aller vers plus de pluralisme, plus d'ouverture démocratique, et l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut qu'on l'entende en Occident et qu'on ne se dise pas que nos références à nous doivent s'imposer à ces sociétés. Mais regardons les choses plus précisément, Tarek Ramadan, quelle est cette référence islamique dont vous parlez dans ces pays ? Alors pour moi c'est effectivement toute la question éthique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe du point de vue de l'éducation, on ne peut pas continuer à avoir une référence musulmane qui produise de l'éducation, où on répète les choses, où on est dans une tradition littéraliste et fermée, il faut une vraie réforme de l'éducation. Mais toujours une référence musulmane ? Non, non, mais on part de ça de toute façon, même ceux qui sont les laïcs aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé, même en Tunisie, on n'est même pas allé contre l'article 1 qui faisait référence à l'islam. Donc on ne peut pas, dans une société majoritairement musulmane, s'en sortir sans. Mais par contre, ce qu'il faut c'est quel type d'interprétation, quel type d'éducation ? La vraie question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai potentiel dans les traditions culturelles, arabes, mais aussi musulmanes, de lutte contre la pauvreté, d'éthique dans l'économie. C'est ce que vous appelez la valeur ajoutée de l'islam. Mais encore une fois, est-ce qu'elle a sa place dans le paysage politique qui est extrêmement vargué, en Tunisie notamment, il y a les laïcs, il y a les islamistes, immense variété chez les Tunisiens. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais bien sûr qu'elle a sa place. Toute la question est de savoir quel type d'interprétation. La religion et la politique. Non, pas la politique, la référence religieuse comme inspiration éthique à l'engagement politique. Mais c'est vrai dans toutes les sociétés majoritairement musulmanes. Aujourd'hui, il ne faut pas, surtout pas tomber dans ce qui implicitement ressort de vos questions. C'est-à-dire que dès qu'on aurait la référence religieuse, on aurait l'idée de la confusion des autorités. Absolument pas. Je suis pour la séparation des autorités de l'autorité de l'État, d'un État civil, c'est ce que je défends, par opposition à un État qui serait sous la coupe d'une autorité religieuse. C'est pour ça que je suis critique vis-à-vis de l'exemple iranien. Mais ça veut dire en même temps qu'il faut que dans la société civile, on ait des interprétations qui soient nouvelles, qui soient fondamentalement basées sur la solidarité et la justice. Des choses précises là encore. En Libye, la polygamie ne sera plus interdite, le divorce ne sera plus autorisé. Là, c'est du concret. C'est du concret, c'est du tout faux. Qu'en pensez-vous ? C'est-à-dire que je suis tout à fait critique par rapport à ça, et que je pense que c'est une manipulation politicienne de Moustapha Abdel Jalil qui veut montrer à son peuple qu'il n'est pas du tout sous la coupe occidentale, après ce qu'on lui a reproché, et qui dit « Regardez, je suis même appelé à la charia » et puis qui dit une chose totalement insensée. La charia, ce serait la polygamie ? Mais qu'est-ce que c'est que cette réduction grave, dangereuse, totalement en opposition avec ce que je peux défendre ? Mais il veut montrer une chose. C'est qu'il veut dire à son peuple « Je ne suis pas sous la coupe occidentale » et l'Occident veut dire « Regardez, nous ne sommes pas impliqués ». Derrière tout ceci, c'est autre chose qui se cache, à savoir des relations en Libye entre l'Occident et le nouveau régime qu'il va falloir étudier pour ce qu'il est. C'est-à-dire que la Libye a été certes libérée d'un dictateur et il fallait que ce dictateur pour moi disparaisse. Je suis tout à fait aujourd'hui prudent sur l'avenir de la Libye et des relations économiques, parce que ce qu'on nous annonce, c'est de nouveaux contrats avec la France, avec les Etats-Unis, et qui sont de ce point de vue-là à analyser derrière les discours, qui sont des discours que je refuse et auxquels je m'oppose. Mais si l'Europe, en faisant ses propres révolutions, s'est affranchie de la référence religieuse, j'y reviens, pourquoi est-ce que les pays qu'on évoque aujourd'hui ne pourraient pas agir de la même façon ? Mais toute la question est de savoir quel est le type de référence... En laissant la religion à la sphère privée, et elle a toute sa place. Mais elle est là. De toute façon, vous ne pouvez pas comparer l'histoire européenne avec l'histoire des sociétés musulmanes. Pourquoi ? Parce qu'après 60 ans de laïcité en Turquie, le peuple vous dit, nous restons musulmans. Mais ce qu'ils vous disent en même temps, et que vous devez entendre, ce n'est pas parce que nous restons musulmans que nous ne savons pas être démocrates et ouverts. Le jour où en Occident, on aura compris ceci, on fera peut-être la conclusion de Juppé, qui a été de dire, nous nous sommes trompés. Dans votre livre, Tariq Ramadan, vous parlez aussi du regard occidental sur ces événements, et sur l'islam, plus largement. En France, on a évidemment beaucoup parlé il y a quelques jours de l'attaque contre les locaux de Charlie Hebdo, cet incendie qui a ravagé la rédaction. Cet incendie, cette attaque, est-ce que vous les condamnez ? Ah oui, complètement. Il faut condamner ceci, il faut se battre pour la liberté d'expression. Dans l'ouvrage, d'ailleurs, quand je parle des sociétés majoritairement musulmanes, et je dis et j'étudie les crises, je dis qu'effectivement, cette notion de la liberté d'expression, elle va être fondamentale. On ne peut pas... Même pour un journal qui se moque de la religion ? Ah oui, non, mais de toute façon... Même pour un journal qui met charia hebdo au lieu de Charlie Hebdo ? Je n'ai aucun problème avec ça. La seule chose que j'attends de Charlie Hebdo, c'est qu'il traite toutes les traditions et tous les individus sur le pied d'agrément. Il n'épargne pas le catholicisme, il n'épargne pas le catholicisme, mais il y en a d'autres qui l'épargnent. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois de cela, quelques années de cela, ce même journal a mis à la porte ciné en ne respectant pas la liberté d'expression. Donc, ce que j'attends d'un journal, c'est l'égalité de traitement pour tous. Mais dans votre question, à savoir, est-ce qu'il faut l'accepter ? Oui, je dirais aujourd'hui que dans le monde majoritairement musulman, vous savez, j'ai pris position très clairement en Iran contre toutes ces dérives concernant à remettre en cause le low cost, à ne pas laisser la liberté d'expression. Ceci est un des défis majeurs des sociétés majoritairement musulmanes, la liberté d'expression, le respect des individus, juifs, musulmans, chrétiens, athées et agnostiques de la même façon. Je vois la une du journal La Vie ce matin. Journal chrétien, rire de Dieu, c'est la une. On peut rire de Dieu ? Ça dépend de quel rire, disait Léo Ferret. Mais bien entendu, qu'on peut rire de tout ce que l'on veut, il faut simplement qu'on sache une chose. C'est que ce ne sont pas simplement les musulmans qui sont comme ceux-ci. Vous le verrez en Inde, vous le verrez au Sud, vous verrez même dans les chrétiens africains le fait qu'ils n'ont pas le même type de rapport à l'humour, à la religion. Donc, il faut tous que nous fassions un travail de distance critique. On peut rire de tout, essayons de la même façon de ne pas en rire n'importe comment, ça n'est personne. Tariq Ramadan, L'Islam et le Réveil Arabe, livre publié aux presses du Châtelet. Vous étiez l'invité des Choix de France Info qui continue dans quelques instants. Merci. Merci de votre invitation. Sous-titrage ST' 501